... non résolu. Alors Nicolas Besson, depuis votre arrivée en 2014, une trentaine d'élus ont été ou sont poursuivis par la justice pour des faits de corruption, de détournement de fonds, de prise illégale d'intérêt, d'emploi fictif. Les élus corse sont-ils moins vertueux qu'ailleurs ? Je crois pas. Je crois qu'il y a déjà une problématique méridionale qui s'applique à la fois au sud-est de la France et à la Corse. Un certain nombre de problèmes de probité qui existent ici comme ailleurs. Après, il y a eu une volonté de lutter. C'était la lettre de mission qui m'avait été confiée par le procureur général à mon arrivée. Et effectivement, nous avons pu développer un certain nombre d'enquêtes qui ont mis en lumière certaines pratiques délétères en Haute-Corse et en Corse du Sud puisque comme vous le savez, dans le cadre du PEF, nous traitons à la fois les affaires de l'ensemble de l'île. Reste-t-il encore beaucoup à faire en matière de lutte contre ce qu'on appelle la délinquance en col blanc ? Bien sûr. Il reste beaucoup de choses à faire. C'est une première étape. La première étape, à mon sens, importante, c'est de démontrer qu'il n'y a pas d'intouchable, que quelle que soit sa position dans la société, la justice peut engager des poursuites contre des personnes qui commettent des infractions et peut-être encore plus contre ceux qui ont des fonctions politiques. On a mis en place dans ce cadre du pôle économique et financier des méthodes de travail, des techniques. On a des assistants spécialisés. Et maintenant, il faut bien évidemment, après cette première série d'interpellations et de poursuites symboliques, continuer le travail, continuer ce travail d'assainissement pour le développement simplement et le bien-être de la Corse. Le point noir, c'est évidemment le grand menditisme et le faible taux d'élucidation des homicides. C'est le plus faible taux de France, même si vous n'êtes pas en charge de ces affaires qui souvent sont instruites par la Giresse de Marseille, la juridiction interrégionale spécialisée. Ceci dit, pourquoi un si faible taux d'élucidation dans une région, une petite région de 300 000 habitants ? Les problématiques habituelles, c'est-à-dire une loi du silence, les personnes se connaissent, difficulté de recueillir du témoignage, des personnes très aguerries qui ont des techniques particulières. Après, je n'aurai pas une attitude et je n'aurai pas un avis aussi tranché que le vôtre. On a quand même marqué un certain nombre de points, que ce soit au niveau local, puisqu'un certain nombre de condamnations dans la Cour d'assises de la Corse et de la Corse du Sud sont réalisées, également dans la Giresse de Marseille. Et quelques affaires, effectivement, symptomatiques se sont soldées par un échec. Mais il faut que nous continuions à travailler sur cette problématique importante. Y a-t-il une mafia Corse ou une mafia en Corse ? J'avais déjà été interrogé dans le cadre de contrats sur cette question-là. Il y a, vous savez, on se pique deux mots, on a un certain nombre de problématiques très spécifiques à l'île, liées à la fois à la collusion parfois entre la classe politique, le milieu économique et la criminalité organisée, avec un essai de pénétration dans les rouages de l'administration. Donc est-ce qu'on peut parler de mafia dans ce cadre-là ? La mafia est un titre spécifique applicable à l'Italie du Sud. Maintenant, on a une problématique de criminalité organisée très lourde, à nul autre paille-oreille sur le territoire national, contre laquelle il convient de lutter. En un mot, en dix secondes, reviendrez-vous en Corse en vacancier ? Avec grand plaisir. Oui, oui. Je n'ai pas encore tout vu et j'espère y être bien accueilli puisque j'ai beaucoup aimé cette île. Merci. Merci monsieur le procureur d'avoir été notre invité. Nicolas Besson qui prendra ses fonctions de procureur d'Orléans le 1er septembre prochain. Merci messieurs. Et toujours dans l'actualité judiciaire, un homme âgé de 20 ans garde à vue dans l'enquête sur la tentative de meurtre commise hier à Ajaccio contre Yabuergui.